D'abord je voudrais remercier Vadim Wichman, d'ailleurs Vadim je te propose de venir qui est expert mobile au sein du groupe M et je le remercie parce que ça a été très difficile de trouver un intervenant, un expert qui vienne parler de ce sujet et Vadim on s'est parlé il y a 4 jours et t'as dit ok et sinon on était piégé et on ne pouvait pas ne pas parler du mobile et ne pas parler des apps et ne pas parler de la géologue et de tout ça et c'est un sujet fondamental. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit jeu Vadim et moi parce qu'on a des opinions contrastées sur ce sujet, alors je vais y aller, on commence à ça, on croule sous les stats hyper valorisantes pour le mobile. Et si vous suivez, si vous êtes amis avec Jérôme Bouteillet qui était jusqu'à peu directeur des contenus de la Mobile Marketing Association, vous voyez sans cesse, il relaie sans cesse les statistiques qui disent qu'on fait tout sur mobile, le mobile c'est tant de pourcents etc. Alors 80% des vidéos sont vues depuis un smartphone, 38% des achats digitaux sont faits depuis un smartphone, 69%, alors on verra que c'est vrai et pas vrai, ça dépend ce qu'on appelle achats digitaux, si on achète quelque chose sur une app qui est un avatar dans un jeu vidéo qui est l'app, alors oui c'est normal qu'il y en ait beaucoup qui soient vendus sur smartphone, mais il n'est pas dit qu'on achète sur Fnac, sur Darty ou sur Amazon, que ce soit le même chiffre. 69% des dépenses publicitaires sont faites sur smartphone, le marché publicitaire sur mobile dans le monde serait de 240 milliards de dollars et sur Apple Pay, mais après tout Apple Pay c'est qu'un instrument de paiement, la carte bancaire aussi est mobile, on l'a sur soi, atteindrait un milliard de transactions mensuelles. Donc vous me voyez venir, moi mon argumentation consiste à dire que le mobile ça n'existe pas, ça n'existe pas, d'ailleurs les agences mobiles il en reste très très peu, il y avait beaucoup de petites agences mobiles et elles ont toutes périclité, il y en a une qui s'appelle la mobilerie qui est adhérée à l'EBG et qui semble bien marcher, mais il n'y en a plus beaucoup. Les départements mobiles qui avaient été ouverts chez un grand nombre d'annonceurs ont été remplacés par des départements data, c'est-à-dire le mobile n'est plus un sujet, on voit bien que le grand sujet c'est la data. On sait pourquoi d'ailleurs, parce que ça fait partie des actifs de la société, parce que c'est très compliqué, parce que ça fait la différence entre je convertis ou je convertis pas, avec je fais un upsells ou j'en fais pas, etc. Et du coup on se retrouve d'une part avec des statistiques qui sont très valorisantes sur le marché mobile, et sur ce qu'on peut faire sur un mobile, mais c'est normal puisqu'on l'a sur soi, et d'autre côté ma question est qu'est-ce que ça change au fond, que ce soit fait sur mobile ou sur un laptop, si ce n'est que l'écran est plus petit, c'est beaucoup moins ergonomique, si on veut remplir un formulaire on n'y arrive pas, c'est très compliqué, on peut faire des achats récurrents, spontanés, type le bouton je réachète sur Amazon, tu vois, ou t'as qu'à appuyer sur un bouton, d'accord, ça tu peux le faire sur mobile, mais sinon c'est pas vraiment un sujet, et qu'on voit que tout ce qui concerne la gestion finalement c'est une de toutes les technologies serveurs inclut le mobile, et qu'il reste aujourd'hui très peu même addictif, il reste addictif ne fait plus que du mobile, sinon ils auraient coulé, il reste très peu de technologies qui soient spécifiquement mobiles, alors on verra qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des technologies spécifiquement mobiles, bien sûr l'app store optimization, mais la store optimization c'est un combat perdu d'avance, si votre app vous pensez qu'elle va être hot dans les stores, non, parce que dans les stores il y a tous les jeux, et de la manière, et puis il y a Facebook, il y a Twitter, etc, il y a tous les jeux, et vous serez derrière, et vous arriverez au vingtième, si vous êtes bon en app store optimization, vous arriverez au vingtième, bref, il faudra 20 écrans avant qu'on tombe sur vous. Ensuite il y a l'attribution, c'est vrai qu'il y a des technologies qui sont encore spécifiques dans l'attribution mobile, et zut j'ai oublié l'autre où il y a aussi des technologies, mais on va y aller et on va commencer à parler. Allez, alors le mobile finalement est-il un domaine spécifique, avec son écosystème, avec ses règles, avec ses usages, etc, ou c'est simplement un simple device ? Je viens de dire mon opinion, quelle est la tienne, Vadim ? Alors bonjour Pierre, bonjour à tous, merci d'ailleurs pour l'invitation, alors effectivement beaucoup de chiffres, beaucoup de chiffres, cependant j'aimerais pouvoir dire qu'effectivement c'est un simple device, et effectivement aujourd'hui il est traité tel lequel dans la plupart des grands groupes médias, parce que donc moi je viens de groupe M, mais je venais aussi d'Avaz d'avant, et il y avait des entités dédiées mobile, donc Feu Mobext et Feu Joule, c'est vrai qu'aujourd'hui le mobile est réinclu au sein des équipes pluris ou digites, concentrées sur le digital, c'est vrai que cependant on voit quand même que c'est 80% des français qui possèdent un smartphone, donc quasiment 100%, c'est le seul device qui est à la fois de masse et à la fois personnel, parce que donc de masse quasiment 100% des français ont un smartphone, on en a tous un dans la poche, il y en a qui le regardent actuellement, et personnel parce que c'est le seul device qui nous est propre et avec lequel on ne partage pas ou on partage peu son écran versus la télé versus d'autres devices. Spécifique mobile aussi, parce que techniquement c'est d'autres écosystèmes, c'est un écosystème cookie web mobile, donc pardon un écosystème web mobile et un écosystème in-app, donc déjà deux écosystèmes sur un seul et même device, ce qu'on n'a pas sur le desktop, et puis du coup des modèles d'attribution et donc des technologies qui divergent entre le web mobile qui va être donc des cookies et le device ID qui est dans le domaine applicatif. Donc concrètement, ça implique plein de choses, le mobile sur la partie géolocalisation notamment qui est donc la plus-value du mobile, parce qu'on l'a toujours avec soi, je mets au défi quelqu'un de partir au travail sans son smartphone, par contre la même chose si on oubliait son portefeuille, bon il y a toujours un collègue pour nous payer le déj, mais par contre si on part sans son mobile on fera demi-tour, donc on l'a toujours avec nous, donc cette géolocalisation qui est très spécifique au mobile et aussi sa plus-value et sa force, et du coup nécessite d'avoir des traitements derrière notamment data, donc je parlais de cookies, mais bon on en reparlera par la suite, je ne vais pas tout spoiler tout de suite, mais je parlais de cookies et de device ID, donc on verra qu'il y a deux écosystèmes, deux univers et qu'il faut sélectionner les bons univers selon ces problématiques. Alors toi, on va voir ça dans l'état, bien entendu, toi au sein du groupe M, donc tu interviens auprès de clients, qu'est-ce que tu leur conseilles, quel est ta plus-value, qu'est-ce que tu fais pour tes clients du groupe M ? Alors bon, moi concrètement je suis chez le groupe M Commerce, qui est donc une structure qui est en transverse sur les trois agences médias du groupe, donc j'avoue que j'ai l'avantage d'avoir une vision assez large des différentes problématiques clients, de tous les secteurs d'activité qui puissent exister, nous on est sur un volet donc e-retail, e-commerce, donc moins mobile encore aujourd'hui, mais ça va le venir, donc évidemment tout ce qui est Carrefour Drive, Leclerc Drive notamment, mais aussi Fnac, Darty, etc. et Amazon qui aujourd'hui est mobile, Vente Privée qui est mobile first, et après on a aussi, on les accompagne sur les problématiques Drive to Store, donc comment générer du trafic en point de vente, et donc ça on fait des audits, des panoramas, des études, parce qu'effectivement il y a de plus en plus d'acteurs, il y a de moins en moins d'expertise, et ça rejoint effectivement ce que tu disais, il y a de moins en moins d'expertise, mais il y a de plus en plus d'acteurs, et de plus en plus de solutions, donc pour y voir clair, c'est bien de faire des audits et des panoramas là-dessus. Et en fait concrètement, ce qui est assez étonnant, et pourtant je ne suis pas vieux, mais c'est que les clients, évidemment il y a un turnover aussi côté client, il y a un turnover en agence, et que ce qu'on avait acquis sur le mobile il y a quelques années, il faut le réinculquer, le refaire de la pédagogie auprès des nouveaux clients, parce qu'on a des clients qui nous reposent encore une fois la question, mais est-ce que le mobile, est-ce que c'est Snapchat, est-ce que c'est Instagram, est-ce que c'est le Figaro, et comment on traite, etc. Donc voilà, on les accompagne régulièrement sur ces sujets-là, qui depuis 2010, c'est l'année du mobile, il faut encore refaire de la pédagogie dessus. Alors, que font les utilisateurs avec leur smartphone ? Alors avec leur smartphone, c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses, mais ils téléphonent relativement peu. Donc ce téléphone qui fait le café, etc., dont on a parlé pendant des années, on l'a, et c'est un appareil à tout faire, finalement, sauf téléphoner. Donc ils envoient des SMS, c'est mieux, parce que t'as pas à dire, et ta femme ça va, les enfants, etc. Rendez-vous tel jour à telle heure, boum. Ils envoient des mails et ils consultent leur mail, ce qui est quand même fondamental, le mail sur smartphone. Ensuite, ils peuvent leur arriver d'ouvrir le browser, mais c'est quand ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont que smartphone, il faut checker un truc, ils ouvrent le browser. Ensuite, on y vient, ils utilisent des apps. Mais en réalité, on se rend compte que 70% des apps, c'est les réseaux sociaux. Et que là-dedans, Facebook joue un rôle énorme. Après, il y a Twitter et LinkedIn qui fait un grand retour quand même en tant que plateforme média. C'est une plateforme média, aujourd'hui, LinkedIn. Et d'ailleurs, Facebook fait 91% de son CA sur mobile. Alors on dit, il fait 91% de son CA sur mobile. So what ? C'est normal, puisque les gens le consultent sur mobile. Est-ce que ça a des conséquences pour Facebook ? Non. Ils ont une application qui est ergonomique et c'est là-dessus qu'ils ont exactement les mêmes messages et les mêmes types de liens sponsorisés qu'on retrouve. Alors on va parler de la pub mobile. J'ai tort de faire cette digression. Mais donc, si on regarde bien, on se rend compte que 70% du temps passé, c'est les réseaux sociaux. Qu'ensuite, 15% c'est les jeux. Donc les gens jouent énormément avec des apps. Effectivement, c'est des apps. Des apps de jeux. Donc il y a une dizaine de jeux qui font un chiffre d'affaires du feu de Dieu. On sait ce qu'est l'e-sport aujourd'hui. Et voilà. Et en fait, qu'est-ce qui reste pour les apps de marque ? Très peu de choses. Oui, complètement. Et puis alors effectivement, quand on parle d'utilisateurs, ce qui est très compliqué avec le smartphone, mais on en reviendra peut-être après, c'est l'usage très fragmenté du smartphone. C'est-à-dire que versus effectivement la télé ou d'autres canaux, on va dire, de communication, le smartphone, c'est un usage qui est très fragmenté. J'ai fait l'exercice juste avant de monter sur scène pour voir depuis ce matin combien de temps j'ai passé sur mon smartphone. C'est 1h20. Parce que pour ceux qui ont iOS, aujourd'hui, on a la possibilité de regarder ça. Et donc ça fait depuis... Enfin, en cumulé, ça fait 1h20. Sauf qu'en fait, dans mes usages, c'est 10 secondes par là, 3 minutes par-ci, 1 seconde par-là, etc. Donc effectivement, ce que ça implique là-dessus, et là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, le temps passé est très inap, mais parce que très porté par les réseaux sociaux, effectivement. Et parce qu'aujourd'hui, même quand on voit dans les plans de communication, on dit qu'on va faire une campagne sur Facebook. Et on ne va pas dire qu'on va faire une campagne sur Facebook sur le mobile. En fait, ça induit que Facebook, c'est sur le mobile. Et donc effectivement, ça laisse peu de place pour des acteurs, des marques qui souhaitent prendre la parole dessus. Il y a eu la mode à un moment, feu les apps, pour ceux qui ont vu ça et qui ont connu ça. Effectivement, il y avait la mode de créer une app. Tout le monde voulait créer une app. C'était super, c'était machin. Sauf qu'une app, ça coûte un peu cher. Alors ça dépend des apps. Ça peut aller de 20 000 à 100 000 euros. Ça dépend des fonctionnalités qu'on va y mettre. Et puis, c'est un coût d'acquisition aussi, accessoirement. Parce que les apps, comme tu le disais, pour émerger sur les stores, c'est très compliqué. Alors à l'époque, c'était un peu plus simple. Aujourd'hui, c'est encore plus complexe. Donc voilà. Donc finalement, la rentabilité de l'app était quand même légère, voire nulle. Donc effectivement, ça laisse peu de place pour les marques. Et en fait, aujourd'hui, on voit que les marques qui marchent très bien sur le mobile sont les marques qui ont une forte communauté, une forte... qui veulent fidéliser leur CRM. Parce que c'est principalement du CRM pour une marque. Je prends l'exemple le plus connu, mais Sephora. Pour ceux qui ont l'application ou celles qui ont l'application Sephora, elle est quand même non seulement hyper bien faite, mais en plus de ça, évidemment, on s'en sert. Il y a une forte récurrence et fréquence parce qu'on a les bons plans, parce qu'ils sont doués, ils nous font un push notif dès qu'on passe à côté d'un Sephora. Donc on est obligé de s'y rendre parce qu'ils font moins 20%. Voilà. Donc sur la partie fidélisation, c'est bien. Sur la partie servicielle, si je veux aller sur le mobile, il faut que j'apporte une plus-value et un service dédié au mobile. Et pas que je réplique ce que je fais sur le desktop, mais sur le mobile. Parce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Pourtant, c'est souvent fait. Donc il faut que j'offre service spécifique. Ou alors, je suis mobile first ou only, type vente privée par exemple, type Snapchat, qui ne fonctionne que sur le mobile ou principalement sur le mobile, je pense vente privée, qui fait plus de 80%, si je ne me trompe pas, sur le mobile. Donc il y a pensée mobile avant tout. Et là, effectivement, ça marche. Alors, moi, il me semble qu'il y a quatre domaines. Le premier domaine, c'est les app compagnies. Alors on appellera ça comme on voudra. L'entreprise est une app. Alors les jeux, l'entreprise est une app. N26, Absolute, les banques en ligne, l'entreprise est une app. Donc ils ne sont même pas sur le web. Sur le web, ils disent, allez télécharger l'app. Et tous ces business-là, c'est très spécifique. Bien sûr, ça existe. Ça peut être de gros business. C'est très spécifique. Mais Waze, c'est une app. C'est essentiellement une app. Donc leur modèle, c'est l'app. Ce n'est pas les marques. C'est des entreprises qui sont une app et la plupart du temps, des startups. Ensuite, il y a l'app qui est servicielle. Vous allez au Club Med, téléchargez l'app du village. Vous allez vous inscrire au machin, au bidule, au truc, etc. Voilà. C'est une app servicielle. Ce n'est pas du marketing. Troisièmement, vous avez les apps pour achats récurrents. Carrefour frais. Tu l'as dit. Amazon aussi. Ma propre banque. Toutes les marques, excuse-moi, ou toutes les enseignes. C'est essentiellement du retail, en fait, qui fait des services récurrents. C'est mieux d'avoir l'app. Et là, on comprend l'avantage, le service que fournit cette app. Et puis après, il y a toutes les autres marques dans lesquelles je mets L'Oréal, l'ERTA et tout ce qu'on voudra, qui n'ont franchement pas besoin, à mon avis, pas besoin d'une app. Et on ne voit même pas ce qu'elles peuvent faire dessus. D'autant que l'app pose des problèmes. Alors par exemple, le BG est une entreprise qui a besoin d'une app. C'est une app servicielle. On a notre benchmark des technologies digitales qui aura lieu à Amsterdam et qui avait eu lieu à Berlin cette année. Les gens ont besoin de l'app pour se rencontrer, pour rencontrer les fournisseurs qui font ce dont ils ont besoin. Et les fournisseurs ont besoin de savoir de quel techno tel annonceur a besoin. Sinon, ça ne sert à rien de rencontrer un annonceur qui n'a pas besoin de ta solution. Et on voit très bien ce que fait l'app. Or, malheureusement, les apps ont un énorme problème. Le premier, c'est qu'elles coûtent cher. Une vraie app, c'est 80k minimum. Il ne faut pas déconner. Si on est professionnel, c'est au moins 80k. Ensuite, il faut qu'elle soit développée, donc c'est 160, puisqu'il faut qu'elle soit sur iOS et sur Android. Tu veux changer quelque chose. Tu es obligé de faire appel à un développeur. Et ce n'est jamais le même, parce qu'en fait, les compétences sont différentes entre iOS et Android. Et donc, à chaque fois, tu es prisonnier d'une agence qui, elle-même, est prisonnière de ses ressources, d'ailleurs, parce que c'est difficile à trouver des développeurs Android et iOS. Et donc, c'est quand même une énorme contrainte, non ? Si, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Et comme tu le disais, si je n'ai pas le choix, je me mets dessus. Sinon, je réfléchis vraiment à quel service je peux apporter, différenciant et pas juste un copier-coller, comme on peut le voir des fois, de certaines apps diverses et variées, ou qui n'apportent aucune plus-value. Si je me lance sur le domaine applicatif, c'est que j'en ai besoin et c'est que ça va m'apporter soit une plus-value à mon service, soit du business. Et à la fin, on parlera des AWS, des Webhub et des Progressive Webhub. Ça fait partie de l'innovation et tu nous diras ce que tu en penses. Et là, tu es 100 fois plus compétent que moi, je n'ai pas la réponse personnellement. Bah, là, voilà. Excuse-moi. Bon, on en est là. Après, c'est maintenant. Alors, Progressive Webhub ou pas ? Alors, c'est pareil. Tous les clients te posent la question, j'imagine. Ouais. Alors, nous, un peu moins en agence média. Mais c'est vrai qu'on a effectivement la question qui vient de temps en temps sur la table. Globalement, alors je ne vais pas approfondir non plus parce que je ne suis pas un méga expert sur le sujet. Mais globalement, ce qu'on recommande souvent, c'est évidemment déjà un de se poser les bonnes questions. Donc ça, je me répète. Mais c'est de savoir les Progressive Webhub répondent à plein d'enjeux. L'application mobile est lourde, mais va supporter beaucoup de fonctionnalités en termes de poids et donc de liste de fonctionnalités. Va aussi accéder aux fonctionnalités natives de l'iPhone ou de l'Android, type gyroscope, appareil photo, micro, etc. Là où effectivement, un site mobile, de part d'être présent sur le navigateur, va pas avoir accès à ces éléments-là. La Progressive Webhub est un modèle un peu entre deux où à la fois l'utilisateur a la possibilité de le mettre sur sa page d'accueil, à la fois peut accéder à ces informations hors ligne, entre guillemets, mais sans avoir un refresh en background derrière non plus. C'est-à-dire qu'il a les infos qu'il a vues la dernière fois, globalement, mais il n'y a pas comme sur un domaine applicatif où il y a un refresh vraiment constant. Et aura accès à quelques fonctionnalités natives du smartphone, mais pas tous. Donc voilà, pour un site média typiquement, la Progressive Webhub, feu, on y va, l'équipe l'a fait, d'autres peuvent le faire, site média, parfait. Quand on veut embarquer, alors on verra par la suite, mais de la réalité augmentée ou des choses quand même bien plus lourdes, Progressive Webhub moins conseillée, site mobile moins conseillé aussi, plutôt le domaine applicatif, même si aujourd'hui les technologies... La Progressive Webhub, c'est une invention, c'est un standard de Google pour Android. Est-ce que ça fonctionne sur iOS bien aujourd'hui ? Eh bien, il me semble que oui. D'accord. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, moi, mon opinion, c'est laisser tomber la Progressive Webhub. Si vous pensez que vous avez besoin d'une app parce que vous êtes dans la catégorie que j'ai citée avec du serviciel, par exemple, ou des achats récurrents, et les gens créent un compte. Quand les gens créent un compte, c'est bien d'avoir une app. Les gens, on leur compte sur l'app, et s'ils ont un compte, c'est qu'ils reviennent sans cesse, et qu'ils sont sans cesse en interaction avec vous, ils téléchargeront l'app. Parce que, comme tu le dis, par exemple, la géolocalisation, ça ne se fait pas sur une Progressive Webhub. Ça peut, mais c'est très flou, ça marche mal, etc. Si on veut géolocaliser, ça ne peut être fait que dans une app. Et comme tu dis, si on veut utiliser en natif les fonctionnalités du mobile, il faut le faire sur une app et pas sur une Webhub. Et puis une app, c'est propre. C'est tout en propre si elle est bien faite. Elle est toute en net, elle est toute en propre, et de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute. Alors les formats de la pub mobile, alors j'y vais de ma provoque, c'est les formats de la pub fixe, tout simplement. Alors c'est quand même dingue. Alors je suis d'accord, il y a les notifications, mais les gens, d'abord, elles peuvent bien t'emmerder les notifications. Si tu as 10 apps que tu utilises régulièrement, et donc tu ne vas pas désactiver les notifications dans le réglage de ton truc, tu reçois sans cesse des bing, 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 et tu dis qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, et c'est quand même assez intrusif. Mais sinon, c'est quoi ? C'est le bandeau, bravo, le genre du mobile, de nous avoir ressorti le bandeau. C'est l'interstitiel, c'est-à-dire le rollover, autant appeler ça comme ça, ça peut être une vidéo d'ailleurs, c'est une page qui se met, et puis vous essayez de le fermer, et puis merde, vous cliquez dessus, évidemment. Donc combien de pourcentage de clics sur les interstitiels sont des clics de maladresse ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors il y a ce qu'on appelle les formats natifs, mais qui sont finalement fort peu natifs, et qui sont simplement, un format natif, je prends un exemple, c'est natif de l'app, c'est-à-dire de l'éditeur, c'est pas natif de la technologie Android. Donc l'informat natif sur Facebook, c'est le fait de voir un post sponsorisé, bravo. Et ça change absolument rien. Que le type voit ça finalement sur un mobile, ou qu'il le voit sur son laptop, il n'y a pas besoin d'une compétence particulière chez l'annonceur, ni même chez l'agence, non ? Alors ça me fait plaisir d'aborder ce sujet, parce que là pour le coup je suis un peu plus à l'aise sur ce volet-là. Alors effectivement, il y a différents formats publicitaires sur le mobile. C'est un petit écran, on n'a pas le temps, donc c'est plus ou moins forcément intrusif. Dans tous les cas c'est intrusif, mais notamment sur le mobile c'est plus complexe. Effectivement, globalement, il y a trois grands formats. L'interstitiel, donc le fameux grand format splash screen, qu'on adore tous quand on ouvre son app météo. Il y a les formats pavés qui sont dans le contenu, entre l'intrusif et le visible, parce qu'il faut aussi que le format soit visible. Et la bannière, pardon, et là je te rejoins effectivement, qui est en termes de visibilité. Alors oui, sous certains normes IAS, IAB, sans doute, mais après le mobinote, est-ce qu'il a vu ? Bon, ça on en sait moins. Et puis après il y a quand même le base case, entre guillemets, qui sont Instagram, Facebook, Snapchat, qui ont intégré la publicité de façon vraiment native et qui reprennent le corpus et le look and feel de l'application. Et à tel point que les trois quarts des gens, alors pour ceux qui travaillent dans le secteur, ils voient bien, mais je vous défie de demander à des gens qui ne travaillent pas du tout dans notre secteur d'activité, les trois quarts ne savent même pas que c'est de la publicité en fait. Ils cliquent dessus mais sans le savoir, c'est un peu comme l'AdWords sur Google. Là où je te rejoins, c'est que oui c'est intrusif, oui on n'a pas le temps, donc oui ça nous fait chier complètement d'avoir de la pub. Sauf que si celle-ci, et là c'est là où je mets en avant le côté créatif, c'est que si celle-ci elle est interactive, donc on peut au moins interagir avec le format publicitaire. Si les assets sont adaptés, et là je mets au défi annonceurs et agences dans le même panier, je prends l'exemple le plus typique, c'est la vidéo. La vidéo, on a un plan en télé, c'est super, on a une vidéo de 30 secondes à l'horizontale, c'est génial, et puis on se dit, tiens cet asset-là, je vais le mettre sur le mobile parce que j'ai envie de toucher les gens sur le mobile, ok, fair enough. Sauf qu'il n'y a pas d'adaptation, c'est-à-dire que c'est le format 30 secondes horizontale. Bingo, sur le mobile, ça ne marche pas, parce que sur le mobile, on a un temps d'attention entre 5 et 8 secondes maximum, qu'à 98%, les utilisateurs regardent leur téléphone à la verticale, donc on a tout perdu. Et puis en plus de ça, évidemment, le backshot, il est à la fin, donc la marque est citée à la fin, sachant que la personne a 5 secondes de temps d'attention, elle ne sait même pas qui a pris la parole sur le peu de publicité qu'elle a vue. Donc il y a des guidelines à respecter, format vertical notamment sur le mobile, donc il faut réadapter la créa, voire même, alors bon c'est des coûts, mais créer des assets dédiés mobiles, de mettre les logos de marque en tout début, pour qu'au moins, même quand il passe devant, il voit qui a pris la parole, enfin voilà, des petites choses simples. Je fais court, mais globalement, si on a une publicité qui est bien ciblée, alors ça paraît un peu galvaudé, mais qui est bien ciblée, parce qu'on a accès à beaucoup de data, n'empêche sur le mobile, et donc du coup si on adresse le bon message à la bonne personne au bon moment, ça passe mieux, et si la créa est dynamique, interactive, et qu'elle est bien située et contextualisée, ça marche mieux. Après, on est d'accord, la publicité reste dans tous les cas intrusive, mais ça fait vivre aussi tout un écosystème. Alors, un des killer apps du mobile, on aurait pu penser que c'est le drive to store, puisqu'on peut vous géolocaliser. Bon, alors ça fait des années qu'on en parle maintenant, et qu'est-ce qu'on constate, c'est que jamais on reçoit un message d'un store, d'un magasin qui vous dit, hop, il y a une super promo, tu passes juste à côté, rentre, ça n'arrive jamais. Donc, le drive to store, ça veut dire plein de choses, le drive to store, c'est même la digitalisation du point de vente, etc. Donc c'est devenu très englobant, mais c'est d'abord ça, c'est d'abord faire du chiffre d'affaires additionnel, en chopant les gens dans la zone de chalandise, d'accord ? Alors là, c'est l'exemple extrême, puisque c'est un passant, mais ça peut être quelqu'un qui habite à 500 mètres, ou à 300 mètres, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que les enseignes et les retailers utilisent la data géolocalisée. Ils n'utilisent pas forcément le mobile, et la data géolocalisée, elle est de plein de nature, il y a plein de fournisseurs de data géolocalisée, puisque je rappelle qu'un laptop est géolocalisé, aussi, d'accord ? Et je finis là-dessus, la meilleure géolocalisation qu'est un distributeur, c'est votre compte quand vous achetez chez lui. Donc vous créez votre adresse si vous êtes livré, par exemple vous faites livrer les courses monoprix, ici où vous habitez, vous êtes géolocalisé, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'un mobile. Voilà. Voilà, Pierre, il va falloir qu'on reprenne deux, trois BAB. Non, effectivement, la plus-value du mobile, c'est la géologue, parce qu'évidemment, dans plein d'applications, je la fais courte, mais je télécharge Météo France, la première fois que j'ouvre Météo France, il me demande d'accéder à la géolocalisation. Bon, pour Météo France, c'est quand même plus rigolo d'avoir la météo près de chez soi que la météo de Marseille quand on est à Paris. Donc on accepte de donner sa géologue, donc taux d'acceptation de 98%, et effectivement, à partir de là, certains partenaires récoltent effectivement la géolocalisation de façon plus ou moins continue, et donc permet d'avoir des segments de déplacement physique de bassins d'audience. Donc 3, 4, 5 millions de personnes en France, voilà, qu'ils arrivent à suivre de façon assez constante. Ce qui apporte quelque chose qui n'était jamais vu au préalable, parce que donc la géolocalisation est quand même beaucoup plus précise, alors à 2, entre 2 et 5 mètres près, mais globalement beaucoup plus précise qu'un laptop, parce qu'on ne se balade pas avec son ordinateur toujours avec soi. Donc un plus précise, et premièrement, le mobile, c'est la seule clé de réconciliation entre le monde physique et le monde digital. C'est le seul et unique device de réconciliation entre le monde physique et le monde digital, parce qu'on l'a toujours avec soi, parce qu'on a le géologue d'activé, et donc du coup on va collecter ce que je disais précédemment, donc le device ID ou le cookie, alors surtout le device ID, et c'est là où je vais revenir, et c'est pour ça que le 93% du temps passé se fait in-app, et tant mieux pour les marketeurs, parce qu'en fait c'est via le domaine applicatif et le device ID qu'on va pouvoir récupérer la donnée de géologue, et donc on va pouvoir à la fois cibler des personnes, parce qu'ils se déplacent physiquement dans certains endroits, ça c'est quand même quelque chose qui est nouveau, avant on avait le comportement digital, mais c'était pas pareil, donc là c'est quand même plus engageant de se déplacer dans un point de vente, et puis on a surtout la réconciliation et la mesure de l'efficacité publicitaire, parce qu'en fait on va pouvoir suivre ces personnes jusqu'à dans le point de vente, et donc de savoir le nombre de visites qui a été générées, le nombre de visites physiques qui ont été générées grâce à ma campagne. Donc c'est quand même une nouveauté qui a 4-5 ans, qui est encore à travailler, qui est assez complexe, donc c'est tout l'évangélisation, c'est tous les audits et les panoramas qu'on fait aussi chez nous, parce que c'est franchement un nouveau KPI, ce qui n'a jamais été présent auparavant, qui est accessible aujourd'hui. Là tu parles des apps qui sont dans le métier de vous géolocaliser, donc il y en a quelques-unes, il y a Waze, il y a les pages jaunes, il y a Tinder, Tinder te géolocalise, et ces apps-là peuvent effectivement te balancer ensuite avec des accords de partenariat et en respectant au GDPR des publicités géolocalisées, ce qui suppose que tu dois avoir aussi accepté non seulement d'être géolocalisé sur cette app, sinon elle ne fonctionne pas, mais que tu as cliqué opt-in, j'admets que vous donnez mes données à d'autres dans mon propre intérêt pour un service supplémentaire. Donc déjà ça fait baisser le truc, mais la plupart du temps ça sera utilisé comme entrant dans la donnée géolocalisée. Alors maintenant c'est vrai, c'est le faire en direct qui est la performance, on attend quand même encore, on ne l'a pas. Alors juste dernier mot parce que je me fais engueuler parce qu'il y a encore un slot de KINAPS, c'est le, et en général ils sont excellents donc ne les faisons pas attendre, et c'est le, c'est quoi l'innovation dans le mobile aujourd'hui ? Si je te dis qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'est-ce qui arrive actuellement ? Alors bon, sans trop de surprises, tout ce qui est réalité augmentée, et ça on l'a vu avec Google, Apple qui développe des kits spécifiques dessus, je prends l'exemple Google avec les Google Glass qui a été un four, mais en fait qui n'était qu'une étape pour accéder et développer de la réalité augmentée dans le domaine applicatif, donc effectivement dans son application ou même dans sa voiture plus tard, on aura la transparence du téléphone, donc on verra où est-ce qu'on marche et on ne sera pas là en train de regarder son smartphone, et puis on verra le chemin qui nous est adressé, donc réalité augmentée c'est sûr, et surtout, alors moi c'est un cheval de bataille perso, mais les assistants vocaux qui sont portés par le mobile, 20% des requêtes aux Etats-Unis sont faites sur Android, sur un smartphone Android, sont faites via le vocal, 20% des requêtes, donc évidemment ça va croître vitesse grand V, le mobile dans les assistants vocaux a son rôle à jouer, parce qu'en fait tout, ce qu'on appelle l'IoTeam et tous les objets vont être connectés entre eux chez soi, et en fait le mobile sera notre identité numérique qui va enclencher tous les services liés à la connectivité, et grâce aux assistants vocaux, on voit que Google, Amazon font des assistants vocaux dans les télés, dans les micros, dans les box, les choses comme ça, et donc le mobile quand on va arriver à proximité, clac, ça va ouvrir la porte, ça va allumer ma télé, ça va me faire couler mon café, mon bain, ce qu'on veut, donc le mobile, les assistants vocaux sur le mobile, c'est le début, mais c'est la prochaine étape. Affaire à suivre, merci beaucoup David, donc Vadim, donc pas David, Vadim, Wishman W-I-C-H-M-A-2-N, si vous voulez l'avoir comme contact sur LinkedIn, merci beaucoup, et merci de nous avoir sauvés, et d'avoir accepté de jouer ce jeu.